Salut tout le monde, c'est Liljo et aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay. Dans ce gameplay, je serai en compagnie de Xellalustro44, de Olivier, de MaxKiller127, de Huskidam et de Tonys. Dans ce gameplay, je n'ai pas fait une super partie, elle est correcte. C'est plus pour vous montrer comment on fait un bon binôme avec Xellalustro44, de Olivier, de MaxKiller127, de Huskidam et de Tonys. Souvent, on se met en binôme ensemble, on a un peu le même style de jeu. On commence bien à se connaître, donc du coup, c'est assez simple. On peut chacun faire notre partie et on va vous montrer qu'on peut faire un bon binôme et chacun faire un peu sa vie de son côté. Donc là, ça commence. Le M79, je ne m'en sers jamais. Quand je ne m'en sers, ça ne sert à rien. Comme on peut le voir là, le mec, il est pourtant facile à avoir et je ne l'aurai pas. Là, si je me souviens bien, je vais faire une grosse connerie. Je vais laisser mon coéquipier, je l'ai laissé spawn à l'autre bout de la carte. Je ne me suis pas reculé assez vite. Lui, il a voulu respawn plus vite. Et là, je vais retourner au combat et en fait, je n'ai quasiment pas de vie. Je tire comme une mère sur le mec et il arrive à m'avoir assez facilement. Dans cette partie, vous pouvez voir, vous allez regarder bien les noms de ceux qui vont me tuer, de ceux qui vont être tués. Vous allez voir qu'il y aura pas mal de rashkits. Mon coéquipier surtout va faire une très grosse partie, mais on va faire une bonne partie bien sympa. Donc là, bon, au début, j'ai un peu du mal. Je trouve que je n'en ai encore pas tué. Je suis déjà mort deux fois. Toujours le truc, c'est d'essayer d'attendre, ne spawnez pas comme il a fait tout à l'heure. Spawnez sur votre coéquipier le plus souvent pour lui redonner de la vie ou même ça vous fait des points gratuits. Vous verrez plus tard qu'à un moment, ce n'est pas moi qui vais faire les points, il va les faire pour moi. Et c'est ce qui va me servir. Là, je prends des tirs, je ne sais pas d'où, lui, hop, enfin, j'ai quand même réussi à faire quelques frags. Un coéquipier des amorces, on reste en couverture à côté de lui, on couvre à côté. La petite frappe de mortier, j'ai une petite frappe de mortier, je ne sais pas si, je crois que je vais l'envoyer là. Ça, ça tire dans tous les sens, je suis un peu perdu. Je reçois des tirs de la gauche. Je vais me faire voler aussi pas mal de frags dans la partie. C'est pas rageant parce que bon, il vaut mieux se faire piquer le frag que de se faire tuer dans certaines situations. Mais on avoue des fois qu'on aimerait bien avoir le frag. Quand je mets 70%, 80%, ça m'est arrivé de me faire piquer des frags où j'avais une assistance à 99%. C'est-à-dire qu'il lui a mis une balle, il a fait 1%. Donc c'est un peu rageant, mais bon, il vaut mieux ça, comme je l'ai dit, il vaut mieux ça que de se faire tuer. Donc voilà mon coéquipier, il fait un peu sa life. On court un peu, on rush un peu dans tous les sens, on est un peu loin de la bombe. Vous allez voir qu'il va faire un sale score, dans le bon sens du terme. Il va faire un 55, je ne sais pas quoi à la fin. Hop, encore un petit, poser sur la passerelle, pareil, lui je l'ai, je me fais piquer le frag. Là, il y a un ennemi derrière, la petite creuse. Il y a le sueur comme à mon habitude, quand j'ai tué une grenade, soit trop loin, soit pas assez loin. Hop, là le deuxième, ce qui est au fond, le deuxième, il fait un peu de la merde, il aurait pu un peu m'avoir. Je ne sais pas si je voulais avec la télé éteinte ou la télé allumée, je ne sais pas. Il est là, et là on va vraiment voir, parce qu'il est caché, il ne me voit pas assez, mais j'ai le temps de me retourner, de lui en mettre une. Donc il a un peu, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il fait. Hop, celui-là, pareil, j'ai pris quand même ça, le mancher. Si HP, j'ai peut-être essayé de récupérer de la vie. Plutôt que de continuer le combat, là, hop, on s'allonge. Il se tire et de là, en plus on est collé, là, rester derrière les planches, c'est un peu la merde. Plus les temps, les planches, elles se détruisent quand on tire dessus, donc on se parait de là. La frappe, elle fait un peu de kill. On y retourne, il voit qu'il y a un peu d'action, par là-bas. C'est du monde, là. Voilà, la connerie bête, les deux, il reste collé. Il y en a un, j'en ai eu un, je n'ai pas eu le deuxième, mais je l'aurai à la grenade. Jamais, ça n'a rien de coller vos coéquipiers, surtout pour s'il fait piquer le frag de l'autre, juste pour faire un frag, c'est vraiment une connerie. Si vous vous faites surprendre par un côté, vous faites buter bêtement. Je l'ai quand même vu, celui-là. C'est chaud, ça va, qu'il y a un coéquipier qui arrive, et là, j'ai mon coéquipier qui arrive pour me sauver. Là, je vais vouloir aller le venger, je vais faire une grosse, grosse connerie. Déjà, de vouloir faire le malin avec le sig, c'est pas très malin, parce que l'autre, il se retourne et il arrive à m'allonger. Et surtout, quand je suis sorti, je suis parti directement sur le mec alors qu'il est de dos, et j'aurais pu prendre le temps de regarder de l'autre côté, celui qui m'a tué, il était dans mon dos. Et j'aurais pu prendre le temps de me retourner pour regarder s'il n'y avait pas quelqu'un. Et non, je vais tout de suite lui foncer dessus pour venger mon coéquipier. Et je me fais tuer bêtement. Alors là, le missile guidé, j'ai pas trop compris dans la vidéo, je l'ai regardé un peu avant de faire le montage. J'ai pas trop compris si le missile guidé, il y a eu un bug, je l'ai perdu. Ou si le missile, il a tapé le toit et en fait, j'ai pas eu le fry. Là, j'ai eu le dragonfire, j'ai piqué le frappe de mon collègue. Comme je vous parlais tout à l'heure. Mais bon, j'ai pas envie de me faire buter alors je le bute. Qu'on continue notre petit peu de chemin. Vous voyez, moi avec mon collègue, on n'est jamais très très loin. On a souvent, comme vous pouvez le voir, j'ai souvent des points. Parce qu'on est à côté de lui qui fait du kill. Donc on n'est jamais très loin. Pour se donner de la vie comme ça, les points de vos coéquipiers, ça vous fait toujours des points. Ça vous fait monter vos séries d'élimination. Et c'est très utile. Comme là, voilà, moi j'ai pas fait de kill, je suis pas très loin. Je regarde, je cherche des collègues, des ennemis. Lui, il peut revenir chercher de la vie sur moi. Vous voyez, il part à un endroit, moi je repars à un autre. Et quand même, tout en continuant, je vais revenir sur lui. Je vois qu'il y a du kill là-bas. Je vais entendre dans le casque qu'il n'y a pas de tir, que c'est plus vers lui. Donc voilà, on n'est jamais très loin. On n'est jamais très loin. On fait chacun un peu notre jeu. Comme on a envie de jouer, mais on reste toujours à peu près l'un à côté de l'autre. À une certaine distance pour que ça nous rapporte des points. Et puis pour pouvoir se sauver. Il y a plusieurs fois, vous avez vu. Il est venu chercher de la vie sur moi. Je vais venir lui donner de la vie. On peut se sauver assez facilement. Je ne sais pas trop où ça attire. Je suis un peu perdu, j'avoue. Je n'ai plus du tout de vie. Je ne sais pas si mon coéquipier, il a besoin de vie. Je vais envoyer le mortier sur la bombe. Je vais chercher de la vie sur mon coéquipier et lui en redonner. Plus je saute, je perds encore plus de vie. Ouais, voilà. Lui, il sait que je vais arriver sur lui. J'ai dû lui annoncer que je venais. Avec le casque, c'est sûr que c'est vachement plus facile de se communiquer. De lui dire, je viens de chercher de la vie. Je suis derrière toi. Là, il est un peu en galère. La brochette de deux. La grenade. Ça peut être grenade. Il faut qu'il y a trois types. La petite grenade, je me casse. Une double élimination. Là, je suis en galère. Je crois que le mec, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne vais pas faire me barrer. Plutôt que d'essayer de me retourner et de le buter. Il vaut mieux se barrer dans cette situation. Là, il avait vraiment l'avantage. Il m'avait déjà ajusté. Il a commencé à me tirer dessus. Il vaut mieux se barrer. Et là, je vois mon coéquipier qui se barre. Et ça y est. Je crois qu'il va m'appeler. Ah ouais, non. Je veux leur donner de la vie, en fait, la surprise. Et quand je le vois s'allonger, je sais ce qu'il va se passer. Voilà, l'Apache. Il a eu l'Apache. Donc là, en Apache, il y a un truc, je ne sais pas si vous le savez. Mais regardez bien. Lui, il ne tirera jamais. Il ne va jamais tirer ses roquettes. Parce qu'en fait, les roquettes, comme moi, je suis en vision thermique. Les roquettes, ça éblouit. Ça ne sert à rien. Et surtout, si vous tirez vos 20 roquettes, l'Apache, il est fini. Donc, il vaut mieux utiliser le temps à fond, laisser le canon. En plus, avec la vision thermique, vous pouvez vachement mieux le guider. Vous voyez vachement mieux les ennemis. Donc, on communique comme ça. Je lui dis, il y en a là-bas, essayez de se décaler par là. Et on communique vachement mieux. Et ça fait des points pour tous les deux. Pour tous les deux. C'est vachement plus utile que de tirer toutes ses roquettes. On a 20 roquettes. Et si vous tirez vos 20 roquettes d'un coup, déjà, le mec est au canon. Il ne voit rien. Et l'Apache, vous n'allez pas le garder du tout longtemps. Voilà. En plus, j'ai fait des kills. Voilà. J'ai monté le temps d'utiliser mon missile guidé. J'ai la bombe à sous-munition. Là, je ne peux pas l'envoyer tout de suite. Parce qu'il y a encore la page sur la carte. Et il y a un placo, si je ne me trompe pas, qui va arriver. Donc, je ne peux pas l'envoyer tout de suite. Généralement, cette frappe, là, c'est frappe. Je ne sais pas si vous voyez comment elles sont. Là, vous avez ces petits, je ne sais pas comment on peut dire, des petits trucs verts. Qui vous annoncent dans le sens où elle va passer, où elle va frapper. Et franchement, j'ai vraiment du mal avec ce machin. Je fais rarement des kills avec. Souvent, je préfère le drone Shadow. Parce qu'il est là assez longtemps. Il est précis. Il fait toute la carte. Pas comme celui de l'homme de pointe, le petit que vous envoyez, qui ne tourne que sur une zone. Lui, il tourne vraiment sur toute la carte. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un repérage, vous faites plus de points. Enfin, vous assurez plus de points. Vous êtes plus sûr d'avoir des points. Vous en ferez peut-être moins qu'avec la sous-munition, si elle touche. Mais c'est des points sûrs à prendre. Là, je vais l'envoyer. Elle ne va rien faire. Je pense que soit je vais l'envoyer là où il n'y avait personne. J'aurais dû l'envoyer là. Parce qu'en plus, ils sont souvent venus par là. J'ai mal géré mon coup. Et là, comme vous allez voir, pareil. Je ne suis plus très loin de la page. La page, c'est 2300 points. Je ne sais pas si vous le saviez. Et là, je suis à 1951 points. Je vais en faire une assistance là. Un kill. Je ne vois pas avec le ruban. Je suis à 2100 points. Et là, maintenant, je vais rester près de mon coéquipier. On va se parler. Et je vais lui dire que je ne suis plus très loin du deuxième apache. Et je vais l'appeler. Je vais lui dire qu'il est trop loin pour moi pour que je prenne ses frags. Les points des frags là. Et il va revenir sur moi. Je vais rester par là tout le long. Lui, il a besoin de vie. Je ne sais pas s'il va se faire tuer ou quoi. Je vais venir. Là, je vois qu'il y a du monde. J'ai de la grenade. Je pense que je la jette trop loin. Je n'ai pas de frags. Et je ne prends pas le risque. Il y a trois kills. Je ne prends pas le risque d'aller me jeter dans la bataille pour 150 points. Je vais le laisser spawn sur moi. Sur moi, je prends encore 10 points. Voilà. Il me manque 143 points. Et je vais le laisser faire. Je vais rester derrière lui. Je vais essayer de faire des assistances. Et c'est tout lui. Vous allez voir. Là, il se fait être dedans. Il se prend encore 10 points de l'élimination de mon coéquipier. Il est là. Il fait les éliminations. Encore 10 points. Je crois que 2-3 assistances parce que je vois des têtes. Et hop, je fais les kills. Et voilà, le deuxième apache. Là, c'est pareil. Bon, là, je suis tout à fait dans le bon sens. Je vais me tourner. Il va me parler. Il va me dire où ils sont. Et vous voyez qu'en communiquant, tout de suite, il élimine assez vite des ennemis. Il a une vengeance. Voilà, on se déplace tout le temps. Déplacez-vous. Il est un peu bizarre à conduire, cette apache. Donc, soyez tout le temps en mouvement parce que vous tirez dessus. Si on tire dessus, il part assez vite. Il est assez fragile, l'apache. Ce n'est pas comme le Black Hawk. Quand on se caisse pas mal les balles. Déplacez-vous. Profitez-en. En plus, c'est pas comme... Pas que vous receviez des frappes. Les frappes de mortier, comme sur les Black Hawk. Quand vous voulez les détruire, si vous avez une frappe, envoyez-la direct sur le Black Hawk. Donc, ça le fait barrer direct. Là, vous voyez, on a eu des tirs. Il a dû me parler pour me dire qu'ils étaient par là. Et je vais essayer de me déplacer pour les fuir. Voilà, on a notre deuxième apache. Je viens de faire. Là, c'est la dernière bombe à défendre. Là, la dernière partie, il n'y a rien de très intéressant. Comme moi, le score, mon équipe, il a fait un gros score à 46-8. Je suis à 26-3. Et là, ça va être la chute. Après, là, ici, sur cette partie, je ne vais rien faire. Je crois que je vais... Je vais faire des boulettes sur boulettes. Je vais retourner par là. Et là, je vais faire une grosse connerie. Il me semble que c'est ici que j'ai fait un... Je vois l'ennemi en dessous. Il est là, il passe en dessous. Je pense qu'il ne m'a pas vu. Et moi, je me jette. Et alors qu'il s'est caché là-dessous, alors que je l'aurais laissé bouger, attendu, au lieu de me jeter sur lui, je l'aurais attendu qu'il sorte de son coin, de son trou là-dessous, de savoir où il était plutôt que de sauter. Je ne me serais pas fait avoir. C'est vraiment une mort bête. Enfin, bref, on repart. Pardon. J'ai le roquet. Je crois que je vais encore faire une boulette là, juste derrière, si je me souviens bien. Je pars tête baissée. Je ne sais pas trop où sont les ennemis. Déjà, j'ai une grenade qui m'a blessé. Je ne s'attends pas de récupérer de la vie. Je ne vais pas en chercher. Et pareil, je refonce dans le tas. Et je crois que je vais encore me faire buter bêtement. Voilà, je n'ai plus beaucoup de vie. Et le mec, il saute. Je le loupe déjà. Et là, en plus de tirer n'importe comment, je n'ai pas attendu d'avoir de la vie. Et en plus, plutôt, je dirais, j'ai tiré n'importe comment. Et le mec, il saute, il s'allonge. Alors qu'il ne bouge pas, je dois l'avoir facilement. Je me fais buter bêtement. C'est le mot à dire encore. Je pourrais être un peu plus vulgaire, je dirais. Bon, enfin, bref. Il nous reste deux minutes à défendre pour tenir la bombe. Ça va être la dernière. Celle-là, on arrivera à la tenir. On repart. Je ne sais pas trop. Cette bombe, je n'aime pas trop la défendre. Surtout quand en face, vous ne vous faites pas trop attaquer. Ça attend. Il y a pas mal de rage quitte. Les mecs, ils n'attendent pas. Vous allez voir en face, il y a des sales scores. Moi, perso, pareil avec ces scores, j'aurais rage quitte avant. Pareil, je m'acharnais à avoir deux mecs. Jette la grenade debout plutôt que de m'allonger. Et ensuite, jeter la grenade. C'est un truc tout con à faire. Mais vous êtes touché. Vous voulez jeter la grenade sur le mec. Essayez de vous allonger, coucher. Et de jeter la grenade après. Ça vous invitera de vous faire allumer avec la grenade dans la main. Là, il va lui arriver un sale truc. Un grand coup de tomahawk. Une minute. On y retourne. Il n'y a rien de passionnant sur cette fin. Il n'y a rien de prouvé par des conneries. Un kill gratuit. Et puis, il est un peu perdu. Il faut un mec là-bas, pareil. J'essaye d'ailleurs. Je ne sais même pas où il est. Je vais ressortir le M79 pour essayer de le déloger. Je crois que c'est un sniper. Et comme en mon habitude, j'essaie de m'en servir. Et je le tire n'importe comment. Il est sur la passerelle. À l'appareil. Alors là, je m'acharne. En plus, je ne recharge pas l'arme. Au sigle, je tire tout à côté. Le sigle, il est bien. C'est une bonne arme. Mais je tire tout à côté. Et il y a un mec qui arrive avec le bordel qu'on a dû foutre. On va tirer dans tous les sens. C'est obligé qu'il y ait un mec qui arrive. Et on se fait allumer tous les deux conneries qui étaient là. Allez, il y a sept secondes. Je ne sais même pas si je vais avoir le temps d'envoyer la frappe. Si, je crois que je vais quand même l'envoyer. Mais il ne faudra rien. Cinq secondes, voilà. Tant que je réfléchis, je suis saoulé envoyer le match. Il est fini. Et voilà. Voilà, comme c'était plus pour vous montrer cette partie. Plus pour vous montrer comment faire une bonne escouade. Comment gagner des points faciles. C'est mon coéquipier qui va avoir fait la grosse partie 55-12. Voilà, vous avez vu. J'étais à 26-3. J'ai fait 28-7. Ce n'est pas une mauvaise partie. Mais voilà, c'est en plus. Bon. Au plaisir de vous montrer une prochaine vidéo. Je ne sais pas. La prochaine, je pense que ce sera sur les classes. Je les ai un peu toutes essayées. Donc, je pense que je vous ferai une vidéo sur les classes et les armes. A bientôt. Sous-titrage ST' 501